Écoutez le chef de l'État. Bonsoir à tous. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir. Bonsoir, Gilles. Bonsoir, Anne-Sophie. Bonsoir, M. le Président. Bonsoir à tous. Je précise que nous venons à peine d'enlever nos masques à l'instant et que nous sommes chacun à deux mètres l'un de l'autre, ce qui permet de ne pas prendre de risques de contamination. D'abord, M. le Président, huit mois après l'apparition de l'épidémie en France. Les Français sont inquiets. Ils sont parfois déboussolés par des injonctions qui semblent contradictoires. Où en sommes-nous aujourd'hui en France ? Est-ce qu'on en est au même niveau qu'à la mi-mars, juste avant d'entrer dans le confinement ? Est-ce qu'on a perdu le contrôle de l'épidémie ? Bonsoir. Nous n'avons pas perdu le contrôle. Nous sommes dans une situation qui est préoccupante et qui justifie que nous ne soyons ni inactifs, ni dans la panique. Nous avons appris de la première vague. Notre pays a subi cette vague de plein fouet. Un rapport, d'ailleurs, vient d'être rendu, qui fait l'analyse de ce qu'on a bien fait, moins bien fait, mais qui a frappé toute l'Europe, le monde entier même. Nous avons eu, durant cette première vague, 30 000 victimes. Depuis lors, 2 000 victimes supplémentaires. Et en effet, ce virus que nous connaissons maintenant depuis le début de l'année et qui nous frappe depuis 8 mois, revient. Nous sommes dans ce qu'on a souvent appelé cette deuxième vague. Et ça remonte partout en Europe. Au moment où nous nous parlons, l'Allemagne est en train de prendre aussi des mesures restrictives parce qu'elle a beaucoup de cas. Elle est 15 jours, 3 semaines derrière nous, mais dans une situation préoccupante. L'Espagne, les Pays-Bas sont aussi dans une situation très préoccupante, avec même plus de cas rapportés à leur population que nous, et ont pris ces derniers jours des mesures très restrictives. Donc le virus repart, recircule très vite partout en Europe et dans notre pays. Maintenant, je pense qu'il est important, dès le début de notre échange et pour tous nos concitoyens, de dire exactement ce que nous savons de ce virus. On sait qu'il tue. L'OMS le rappelait ce matin, 0,6% des gens qui sont touchés, 32 000 victimes en France. Il tue plutôt les gens qui sont plus âgés. C'est vrai que 90% des gens qui sont morts, de nos concitoyens qui sont morts de ce virus, avaient plus de 65 ans. Il frappe plutôt celles et ceux qui ont aussi d'autres pathologies, un diabète, de l'hypertension, de l'obésité, mais on peut aussi ne rien avoir de tout cela et en mourir. Et il frappe de manière très injuste encore plus dans les milieux les plus précaires, les plus pauvres. Mais une fois que j'ai dit ça, ce virus frappe toutes les catégories d'âge et il y a des formes très sévères à tous les âges. Au moment où je vous parle, nous y reviendrons, la moitié du nombre de Covid qui sont en réanimation ont moins de 65 ans. Au moment où je vous parle, nous avons des centaines de milliers de nos concitoyens qui ont eu ce virus, qui en sont sortis, qui sont en train de l'avoir, qui en sortiront, mais qui ont perdu l'odorat, le goût, qui auront des lésions, des poumons, parfois des conséquences cardiaques, gastriques, d'autres cérébrales, que nous ne comprenons pas parfaitement. Donc ce virus, il est dangereux et grave pour tout le monde. Maintenant, nous sommes aujourd'hui rentrés dans une phase où, en effet, il nous faut réagir. Nous mesurons chaque jour mieux. On fait entre 1,3 et 1,4 million de tests par semaine. Et en ce moment, nous avons 20 000 cas en moyenne par jour de plus. 20 000. Au moment où je vous parle, et depuis plusieurs jours, nous avons chaque jour 200 de nos concitoyens qui rentrent en réanimation. Aujourd'hui, 226. Et nous avons 32% de nos services de réanimation qui sont occupés par des concitoyens qui ont le Covid. Ce qui veut dire que nos services de réanimation sont aujourd'hui dans une situation de pression qui n'est pas soutenable. Et ce qui est important de comprendre, et je m'arrêterai là sur ce point, c'est que la différence entre le moment où je vous parle et ce qu'on a fait en mars-avril, c'est que nous avons appris, on sait comment il fonctionne, et le virus n'a pas décollé à ce point. Donc nous n'avons pas perdu le contrôle. Mais nos urgences, nos services hospitaliers sont dans une situation qui est plus préoccupante qu'alors. Pourquoi ? Parce qu'alors, quand nous avons décidé le confinement, le virus était dans la région Grand Est et Île-de-France. Et comme on a tout fermé, il s'est très peu répandu. Et nous avons pu, vous vous en souvenez, répartir des centaines de patients. Et nous avons massivement déprogrammé, c'est-à-dire qu'on a arrêté de faire tout ce qui n'était pas indispensable pendant des semaines et des semaines. Donc on a libéré des places. Aujourd'hui, le virus est partout en France. Donc il n'y a pas de réserve cachée de lits. Aujourd'hui, nos soignants sont très fatigués, à juste titre, parce qu'ils ont été au front pour la première vague. Ils ont ensuite dû reprogrammer tous les autres soins durant tout l'été, et il y a cette deuxième vague. Et donc nous n'avons pas de lits en réserve, de lits cachés. Et donc c'est pour ça que nous devons prendre des mesures plus strictes pour justement reprendre pleinement le contrôle, pour reprendre votre...